Pour bien utiliser Excel 2013, il est important de savoir comment son interface est organisée. Tout d'abord, vous avez tout en haut le ruban à partir duquel vous allez avoir accès à l'ensemble des outils de Excel 2013. Ici, je suis à l'intérieur de l'onglet « Accueil » et je vais retrouver un grand nombre de fonctionnalités. Ces fonctionnalités sont regroupées ici par section, ici « Presse-papier », « Police », « Alignement », etc. Vous pouvez naviguer à travers les différents onglets. Il vous suffit de cliquer par exemple ici sur « Formule » pour avoir accès aux différentes fonctionnalités liées aux formules, aux différents outils, par exemple le gestionnaire de noms qui permet de gérer des éléments de formule. Vous pouvez ainsi mettre en page votre document et insérer des éléments dans votre document. Ici, vous le voyez, vous pouvez insérer des tableaux, des illustrations, des graphiques. Lorsque vous avez une petite flèche noire comme ceci en face d'un outil, cela signifie que vous pouvez simplement cliquer dessus pour avoir accès encore à davantage de fonctionnalités. Ici, par exemple, pour les graphiques à secteur, vous avez différents types de graphiques à secteur qui vous sont proposés. Lorsque vous positionnez le curseur de la souris sur un outil et que vous laissez le curseur à cet endroit-ci, vous avez au bout d'un instant une petite bulle qui apparaît pour vous expliquer l'utilité de cette fonctionnalité. Je vais positionner mon curseur de la souris ici à côté pour fermer ce menu-ci. Vous avez ensuite, tout en haut à droite de votre ruban ici, un certain nombre d'informations personnelles. Cliquez simplement sur la petite flèche pour avoir une petite bulle qui apparaît et vous avez les différents comptes que vous utilisez. Par exemple, ici, vous reconnaissez le compte que j'utilise pour SkyDrive et les différents comptes avec des adresses SharePoint. J'ai ainsi accès à des sites d'équipe sur SharePoint. Vous pouvez, à partir de cette bulle-ci, modifier la photographie, vous pouvez modifier les paramètres de compte et vous pouvez même changer de compte. Vous avez ensuite, juste au-dessus, les différentes icônes qui concernent la fenêtre. Vous pouvez fermer votre fenêtre, la réduire, la maximiser. Si vous travaillez momentanément sur un autre document, vous pouvez réduire cette fenêtre et vous avez ici un outil supplémentaire qui vous permet de gérer votre ruban. Par exemple, je clique à cet endroit-ci pour masquer le ruban ou pour afficher uniquement les onglets du ruban. Vous pouvez ensuite afficher à nouveau votre ruban en cliquant à cet endroit-ci puis afficher les onglets et les commandes. Vous pouvez aussi utiliser cette petite flèche vers le haut pour masquer votre ruban momentanément ou bien utiliser le raccourci clavier CTRL plus F1. Je clique à cet endroit-ci et vous voyez, le ruban a été masqué momentanément. Lorsque votre ruban est masqué, vous avez toujours accès, en haut à gauche ici, à ces outils. Il s'agit de votre barre d'outils rapide. Vous pouvez ainsi toujours enregistrer votre document, annuler et rétablir des actions. Si vous cliquez sur cette petite flèche, vous aurez accès à davantage d'éléments et vous pouvez ajouter de nouveaux éléments à l'intérieur de cette barre d'outils d'accès rapide. Je vous renvoie à l'information sur la personnalisation des barres d'outils si vous souhaitez en savoir plus. Si vous double-cliquez maintenant sur n'importe quel onglet, vous allez, vous le voyez, rétablir votre ruban. En dessous du ruban, vous avez ici une barre qui s'appelle la barre de formule. Cette barre vous indique quelles sont les différentes cellules qui sont actuellement sélectionnées. Donc la cellule A1 est bien sélectionnée ici. Et vous avez le contenu de la cellule à cet endroit-ci. Vous pouvez gérer facilement les formules grâce à cette barre de formule. En dessous, vous avez le tableur lui-même. Ce tableur est organisé par colonnes. Les colonnes donc, ici, vous le voyez, les entêtes des colonnes avec A, B, C, D, etc. Et les entêtes des lignes sont numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous pouvez naviguer à travers ce tableur en utilisant les barres de défilement sur le côté. J'ai ici une barre de défilement qui est verticale et qui me permet de naviguer rapidement à travers le tableur. Il me suffit de cliquer dans cette barre en dessous de l'ascenseur pour descendre dans le tableur. Au-dessus de l'ascenseur, pour retrouver le haut de mon tableur. Je peux aussi double-cliquer ou simplement cliquer et maintenir le bouton de ma souris appuyé ici sur l'ascenseur et déplacer le curseur de la souris pour rapidement naviguer verticalement à l'intérieur de ce tableur. Vous pouvez aussi utiliser la barre de défilement qui se trouve ici pour naviguer, cette fois-ci, horizontalement à l'intérieur de votre tableur. Vous avez ici, tout en bas de votre fenêtre, un espace qui vous permet de basculer à travers les différentes feuilles de votre classeur. En effet, votre classeur peut contenir plusieurs feuilles. J'ai ici une feuille client, mais j'ai aussi ici une feuille achat. Si je clique sur la feuille achat, vous voyez une feuille différente. J'ai aussi une feuille qui s'appelle région. Et je peux ainsi facilement basculer d'une feuille à l'autre en utilisant cet espace-ci. Tout en bas de votre fenêtre, vous avez la barre d'état, ce qu'on appelle la barre d'état, avec un certain nombre d'informations qui apparaissent. Vous pouvez basculer d'un mode d'affichage à l'autre en cliquant sur ces petites icônes et vous pouvez gérer le zoom à partir de cette zone-ci. Vous savez donc maintenant comment est organisée l'interface de Excel 2013 pour l'utiliser quotidiennement, facilement. Merci.